oui les amis oui les amis bonjour à toutes et à tous vous réalisez ce qui est en train de se passer là sous vos yeux c'est la démo de Shenmue 3 la backer trial version c'est à dire ceux qui ont soutenu le titre sur kickstarter et j'en fais partie eh bien on accès sur pc sur l'epic game store à la démo que j'ai pu essayer il ya quelques semaines maintenant lors du tokyo game show alors qu'est ce qu'on n'a pas entendu sur Shenmue 3 déjà beaucoup pensaient qu'on ne verrait jamais la suite ça fait perdre 20 ans qu'on l'attendait quand même depuis 2001 ensuite que les premières versions étaient jugées catastrophique eh bien moi c'est ce que je vous ai dit vraiment en total franchise le titre technologiquement parlant ne bouleverse rien il ya même clairement des carences à les expressions de visage les bouches etc c'est pas terrible en revanche et je pense que le on est d'accord pour dire que ça s'adresse surtout aux fans de la licence époque dreamcast vont retrouver à mon sens l'ambiance le charme un petit peu désuet mais néanmoins envoûtant et bien de Shenmue et ça eh bien on va pouvoir le découvrir ensemble manette en main pack voilà on enchaîne tous les logos il y en a beaucoup et j'appuie sur la touche et juste après eh bien on se retrouve pack pour goûter la démo nouvelle partie option quitté oui chez nous on va enfin pouvoir découvrir ensemble et bien qu'est ce que cela vaut alors effectivement moi je vous le disais j'ai pu y goûter en avant-première lors du tokyo game show mais là eh bien vous allez découvrir exactement hop là ce que j'ai pu voir ça commence donc trouver l'homme avec une cicatrice sur le visage et essayer les différentes fonctionnalités en chemin et avant de se lancer un grand merci à l'ami disco jack il sait pourquoi donc là ça commence et vous allez voir on va faire un mètre cinquante et on va avoir une petite introduction c'est parti je vous laisse en immersion je pense que vous aurez compris je vous ai mis les voix en japonais mais il est possible de les mettre en anglais et les je pense que vous avez pu le constater c'est ce que je vous disais les expressions faciales sont pas au summum mais néanmoins visuellement on est vraiment dans la veine de ce que l'on connaissait époque dreamcast en beaucoup plus fin quand même on va pas se mentir je veux dire oui c'est quand même beaucoup plus beau qu'à l'époque ça tourne sur unreal engine 4 c'est probablement pas la plus grande vitrine technologique de ce moteur mais néanmoins bah ça y est c'est parti alors comme je vous l'avais dit lors de ma preview regardez tac en appuyant en fait sur les touches de la tranche les gâchettes on peut rapprocher la caméra alors celle là c'est pas forcément la vue la plus idéale on peut même avoir encore plus proche celle là je pense qu'elle ne sert strictement à rien et on peut avoir une vue on va dire un petit peu appareil photo quoi en vue totalement subjectif mais des musiques écoutez laissez vous bercer moi je pense que la vue un petit peu plus extérieur est quand même meilleure je vous ai dit aussi à quel point bas les animations sont pas à tomber par terre vous voyez bien sûr rio enfin j'ai envie de dire bien sûr rio est assez rigide c'est clair et quand il court hop on voit que c'est pas un triple a c'est pas un jeu qui a bénéficié d'un développement complètement délirant à coups de milliards d'argent dépensé et compagnie c'est clair que non je vais te regarder je me mette là comme ça ça va nous permettre de voir ça un petit peu mieux mais je veux dire quand on est fan du jeu et qui va se lancer dans ce troisième épisode sans avoir jamais goûté au premier ou qui n'a pas en tout cas dans l'idée de goûter un petit peu au charme légèrement désuet du titre ambiance dreamcast eh bien quand même rien que les accords musicaux même leur plonge dedans directement c'est du pur chez nous il n'y a pas de doute là dessus donc on est donc dans une petite enquête il faut trouver l'homme avec la cicatrice et vous le voyez les menus sont complètement contextuels si je m'écarte et bah regardez il change là j'ai pas de possibilité de parler et quand je m'approche d'un personnage avec lequel je peux discuter il ya des options qui apparaissent et ce sera le cas systématiquement si vous pouvez combattre si vous pouvez acheter des choses etc moi je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que les visages qui sont clairement un petit peu abusé ambiance un petit peu manga etc d'appareil je vais me répéter un peu mais sont totalement dans l'esprit de ce que l'on connaissait à l'époque dans le premier chez nous quoi tout simplement et et on a toujours ce système qui oblige à beaucoup discuter avec les passants rappelez vous est ce que vous avez vu une voiture noire au début de chez nous quoi puis en japonais on est totalement dedans alors techniquement c'est pas foudroyant mais artistiquement je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça pas moche du tout puis regardez on va avancer un petit peu plus loin si je me rappelle bien il y avait une vieille femme qui chantonnait voilà moi j'aime cette ambiance un peu posé alors oui c'est pas horizon zero down c'est pas guerre 5 c'est pas god of war évidemment mais qui aurait imaginé franchement que ce soit le cas c'est un jeu à la base qui a été rendu possible via kickstarter on aurait jamais pu l'avoir sinon donc il faut savoir aussi quand même comprendre un peu les enjeux et réaliser d'où vient le projet tiens donc regardez cet homme ne serait ce point une cicatrice eh bien on va lui parler c'est minac et puis rio il est plutôt il est plutôt joli il ya juste les bouches à mais rappelez vous un même dans horizon zero down c'était pas parfait regardez visuellement en tout cas je trouve ça très propre il n'y a pas d'aliasing c'est léché donc on va se lancer dans le premier affrontement du jeu et d'enchaînement vous le savez ou si vous ne savez pas si vous n'avez pas fait les premiers eh ben les combats étaient quand même assez tactique et vous allez voir ça n'a pas changé sauf que là on est au début du jeu et j'aurais je risque normalement de le rater et c'est en fait c'est fait exprès par le scénario donc regardez un petit peu on se déplace on est dans une arène on peut faire des petits coups des évitements en faisant avec le stick deux fois avec bouton de la tranche on peut déclencher des coups entre guillemets un peu spéciaux là comme le pied ou ragan on peut parer avec la gâchette et si j'appuie là en fait je vais changer voilà de posture et donc par exemple là je peux faire une attaque courbée contre attaque voilà qui porte un petit peu donc c'est c'est assez tactique mais là en fait c'est prévu surtout pour qu'on perde il est trop puissant pour qu'on aille s'entraîner au dojo donc là je fais surtout les coups spéciaux mais on peut aussi enchaîner les plus petites frappes voilà et voilà bon mais c'est pas bien grave c'est presque fait exprès pour qu'on aille s'entraîner au dojo qui se trouve au début à peu près là où on a commencé la démo voilà la salle martiale j'adore en japonais oui oui la salle martiale allez on y va ce qui va permettre aussi de croiser un petit peu certains mini jeux regardez rappelez vous c'est ce que je vous avais dit dans la preview c'est que à certains moments il suffit de franchir une zone et la musique change et je pense que là c'est ce qui va se produire dans quelques instants ah oui il ya tout ce système effectivement voilà vous courez avec votre vie dans le jaune elle diminuera vite et vous ne pourrez plus courir manger pour restaurer vos pv et donc ça permet de voir un petit peu l'interface du jeu avec différents éléments de nourriture les objets cachés etc voilà par exemple là on va prendre des ananas et on voit la vie 1200 là on est plus qu'à 340 puisqu'on a on a souffert en fait de prendre ça voilà 490 370 ça remet pas énormément voilà là on se remet à fond on voit aussi les puissances d'attaque l'endurance qui sont au niveau 1 qui va falloir faire augmenter pour avoir le niveau global du kung fu qui progresse et ce sera le cas là dans quelques instants ce qui me permettra de battre de manière plus aisée et bien l'adversaire qu'on vient de voir avec sa cicatrice regardez ce que je vous disais voilà là on franchit là c'est vraiment comme s'il y avait une ligne et du coup ça fait juste un petit fade c'est dommage c'est là où on voit que le jeu est pas d'une modernité incroyable il y aurait pu avoir une transition plus souple qui s'opère là c'est pas le cas c'est pas bien grave en revanche les musiques sont totalement dans le ton ambiance chinoise regardez quand même moi je suis désolé hein mais je trouve ça pas du tout catastrophique au contraire je trouve que j'aime plutôt le le look général des lieux alors moi je n'ai vu que cette zone peut-être que plus tard dans le jeu c'est la méga cata etc évidemment oui un peu de pop-up et tout mais même dans des gros jeux triple a ça peut arriver là là j'aime bien à ce moment là la musique regardez là ça pour moi ça c'est ce que j'appelle du pur chez nous avec ses fleurs les petits papillons cette ambiance calme ces objectifs un peu ringardo ça va à la salle de combat récupère des petits mini jeux etc mais qu'est ce que vous vous attendiez vous c'est chez nous moi j'ai une grosse déception dans le jeu vraiment je vous le dis d'emblée c'est pas la technique extra ça franchement je vais m'y faire extrêmement rapidement non ma déception que c'est qu'apparemment c'est pas la fin du jeu ça va avancer un peu mais pas jusqu'à la fin et est tout à fait entre nous je suis pas persuadé que chez nous trois va faire un carton phénoménal et donc j'espère mais qu'un jour on connaîtra la suite qui se soit pas embarqué dans une nouvelle galère entre guillemets est ce que je veux dire allez on va s'entraîner la posture du cavalier ça va nous permettre de voir un petit peu certains mini jeux même pour les combats et ça va surtout nous permettre de booster un peu et bien notre xp donc là en fait il faut tenir une position si je me rappelle bien voilà et donc pour cela regardez il faut que je descende voilà dans le vert il remonte et en fait je le fais en appuyant des petits coups de pression voilà et là regardez en haut il ya une jauge bleue il faut que je reste bien sûr il remonte et donc voilà comme une petite jauge niveau 2 voilà regardez il ya la jauge bleue là sur le côté qui est en train de grimper 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 il ya la durée le temps est ce que j'arriverai jusqu'au niveau 3 c'est possible il faut juste faire des petites pressions ça c'est l'un des plus faciles niveau 3 les amis on progresse mais oui on va booster les compétences pour que le combat soit beaucoup plus simple dans quelques minutes c'est pas trop dur pour l'instant niveau 4 bon malheureusement je pense qu'on n'aura pas le niveau 5 ça va se passer d'un d'un rien et vous avez vu la petite jauge ici qui s'est mis en mode contextuel et donc on gagne de l'endurance et ont fait progresser le niveau de kung fu qui reste néanmoins en niveau 1 mais on va faire d'autres petits entraînements je vais partir d'abord une autre fois voilà mais regardez franchement rio au début ça paraissait très très mal embarqué mais au final alors attendez je vais zoomer un tout petit peu moins au final franchement ça va ok il fait il n'a pas le regard plein de vie mais c'est pas non plus la catastrophe non je vous dis moi c'est surtout les la lip sync pas les mouvements de bouche qui sont pas ouf clairement pas ouf mais pour le reste attendez écoutez pour un jeu qui a dû coûter pas des milliards ça va il se débrouille ça va aller on va se faire cet entraînement là celui là là c'est plus pas coup de poing sans recul pas pack allez c'est parti c'est des petits timings c'est les petits qte passe pas vraiment des qte là mais c'est c'est faut être bien en rythme allez c'est parti regardez c'est au moment où la jauge voilà excellent très bien excellent niveau 1 bah voilà niveau 2 ah timing a changé le timing a changé les fourbes excellent excellent niveau 3 les amis c'est bon ça à échange des timings oh la 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 mauvaise série très bien très bien faut que je passe niveau 4 niveau 4 c'est bon alors là j'ai été à 3 excellent ah là là excellent il me faut un dernier il me faut un dernier voilà niveau 5 on l'a eu sur le fil les amis et regardez ça booste ça booste c'est bon ça c'est pas mal on est presque au niveau 2 du kung fu mais on va pas poursuivre là on va aller directement dans la salle martiale et là on va se faire des des combats les vrais avec le maître je vous montre juste mais oui la musique la musique de chaîne mou tout de suite elle vous embarque et donc vous avez le calepin à l'ancienne qui permet comme ça de voir un petit peu les différentes notes que vous avez qui vous dit où il faut aller voilà alors pour l'instant c'est tout le début il n'y a pas grand chose il ya la carte du lieu je crois qu'on peut il me semblait qu'on pouvait zoomer dessus etc enfin bon bref vous avez compris l'idée on a notre petit calpe comme sur dreamcast voilà la bouche c'est pas bon ça y'a pas de problème il faut savoir le reconnaître vous me direz bien sûr dans les commentaires ce que vous en pensez mais franchement franchement moi j'appelle pas ça une catastrophe après j'imagine que ça a été peaufiné amélioré mais ça globalement moi c'est ce que j'ai vu lors du tokyo game show voilà on va s'entraîner et donc vous allez voir en fait derrière là les combattants ils ont des tenues de couleur et plus la couleur s'intensifie plus bien sûr ils sont balèzes mais là on va s'affronter un combattant de niveau 2 la musique vraiment j'ai quitté allez bah oui je suis là pour m'entraîner donc voyez bien sûr oui le rythme est très lent oui on est vraiment dans une discussion une réponse on avance bah c'est du chez nous allez on va se battre c'est parti et en fait en fonction voilà premier adversaire c'est tigre rouge c'est le moine le moins bon mais ne le sous-estime pas il est super nul je vous le dis tout de suite en tout cas au TGS je l'avais méga froissé regardez ça va les visages ça va franchement allez donc même système ça va vous permettre de mieux voir donc la parade ici les esquive comme ça voilà comme ça je le contourne bam ça passe crème j'attends son petit coup j'enchaîne les coups bam 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 avec les boutons voilà je lui dis c'est un faible l'assaut courbée ça va être pour lui il l'appareil alors évidemment on est au niveau 1 donc c'est pas encore une vivacité phénoménale bon ce coup n'est pas terrible mais voilà assaut courbée hop assaut vous avez vu j'ai pas trop galéré facile merci merci très bien passons au rang supérieur c'est à peu près les trois mots ennemis que je connais en japonais et d'un mabille eux aussi par contre on va se faire un autre combat c'est pas ça que je voulais faire oui je suis venu m'entraîner mais je n'ai pas progressé en niveau et ça je n'apprécie pas est-ce qu'il faudrait mais oui pourquoi discuter venons juste nous entraîner j'ai compris quelle sagesse incroyable de la part de ce maître ah regardez dans le notebook on a eu un truc voilà le match machin pratiqué à la scène martiale posture cavalier ok bah ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure très bien coup de poing sans recul on l'a fait aussi ok très bien donc là je sais pas par contre s'il faut que je fasse combat ou s'entraîner on va on va s'entraîner on va juste voir voilà là par exemple c'est ça qui fait un peu vieillot c'est qu'il repose les mêmes questions que tout à l'heure etc oui ok pas de problème en tigre rouge tigre rouge c'est pas un foudre de guerre mais peut-être que grâce à ça ça va me permettre regardez voilà on a les combos donc là par exemple c'est A B B voilà là on voit une sorte de petit de mini quick time voilà on apprend et donc comme ça on peut apprendre par contre j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est lent parce que franchement je l'enquis bon on va passer parce que ça nous permet d'apprendre les différents katas etc vous avez compris l'idée faire un combat d'entraînement ne pas faire de combat d'entraînement bah vous savez quoi on va pas le faire parce que je pense que vous avez compris l'idée un personnage on monte à chaque fois j'aimerais juste bah tiens regardez on va quand même aller on va aller les voir donc là il y a le rouge et puis on enchaîne et puis ils deviennent de plus en plus fort bien sûr regardez on voit quand même relativement loin on voit le village où on était tout à l'heure moi en tout cas ça ressemble à ce que j'imaginais qu'on allait avoir en fait je m'attendais pas à The Last of Us ou Red Dead Redemption en terme de réel loin de là je vais me refaire juste un petit coup de là parce que je crois que c'est celui qui m'a fait gagner le plus de niveau j'aimerais juste passer au niveau 2 ce qui me permettrait d'être plus à l'aise contre le mec avec la balafre qu'on doit affronter et qui conclut la démo mais vous allez voir on va se faire des mini-jeux aussi d'abord bah oui quand même donc on se refait ça un coup excellent excellent ah excellent pas du tout ah non ah quand je commence à bugger allez excellent non non je suis plus dedans très bien niveau 6 ah trop vite mais non je me laisse abuser allez on franchit excellent voilà niveau 7 faudrait qu'on arrive au niveau 8 ah là 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 excellent le excellent vraiment il fait du bien ah j'étais dedans en fait je veux le faire en fait il y a un petit temps un petit délai quand même oh non bon on a franchi le niveau 2 niveau 2 niveau 2 c'est pas mal c'est pas mal c'est déjà ça plus vous avez PV plus l'entraînement vous est bénéfique formidable c'est génial on va aller se faire des mini-jeux maintenant non ça va aller Rio on se casse oui peut-être plus tard donc je vous rappelle un petit peu cette démo elle est disponible en fait pour les backers c'est à dire les backers c'est quoi et bien ce ah oui regardez j'ai ma jauge de vie qui est complètement dans le rouge donc et bien on va aller reprendre de l'énergie c'est comment déjà je sais plus le menu c'est peut-être select c'est pas ça c'est pas ça alors attendez il faut juste que je me rappelle où c'est l'inventaire voilà c'est là c'est sur la gâchette haute voilà je me reprends un petit peu de vie regardez les objets clés quand même le fameux miroir le miroir du phénix l'un des deux miroirs très important plein d'éléments qui datent en fait du premier Shenmue oh regardez ça ça rappelle des bons souvenirs ça c'était dans le dans le tout premier Shenmue en fait Shenmue 1 oh là là avec le papa de Rio Shenmue 1 tellement de souvenirs Nozomi elle était très mignonne Nozomi hein c'était la fleuriste ça est-ce que ça fait pas du bien là pour les fans de retrouver tout ça ça c'était Shenmue 2 voilà plein de choses plein de souvenirs le père le père de Rio quand il était jeune bref plein de choses que vous pourrez regarder les différents objets mais là en l'occurrence on va manger voilà on se remet de la vie vous avez vu tout à l'heure on était à 1200 maintenant on est à 1255 on a un petit peu progressé niveau 2 et donc oui pour ceux qui ont soutenu le jeu sur Kickstarter et bien on a des codes pour essayer cette démo sur PC puisque vous le savez le jeu sortira sur PS4 et sur l'Epic Game Store alors ça fait tout un pâte à caisse ceux qui veulent se faire rembourser ils peuvent il n'y a pas de problème alors les mini-jeux ils sont là-bas regardez juste là je vais passer par le côté bien sûr attendez je ne peux pas faire autrement que vous montrer qu'il y a des gachas donc c'est ce que je vous avais dit dans ma prévue il y a deux styles différents il y a le tennis et puis il y a des petits outils en fait enfin des outils des tractopelles etc des trucs 300 j'ai largement assez allez on va se faire un petit gacha pour le plaisir musique totalement dans le ton une raquette blanche avec un coeur et oui les collectibles à l'époque allez on va se reprendre un autre je joue je joue j'ai regardé la même chose c'est plutôt cool mais c'est la même allez on se barre donc voilà il y a des petits il y a des petits gachas même dans cette démo et je ne doute pas qu'il y en aura plein d'autres regardez il y a tous les éléments qu'on peut inspecter par contre vous noterez que désormais en fait il y a une espèce de petit halo rouge et avant vraiment ils prenaient tout à la main et on pouvait le tourner comme ça ce n'est plus le cas ce n'est plus exactement le même système maintenant c'est un zoom directement qui va dessus avec une petite indication mais en revanche comme vous pouvez le voir il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut ausculter qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est que ça ? oh c'est quoi ? il y a un serpent oh de l'alcool de serpent mais regardez il y a vraiment beaucoup de choses ah là on peut par contre on peut ouvrir avec une main qui sort comme ça de nulle part mais ça c'est vraiment c'est l'ADN de Shenmue vraiment quand on aime Shenmue bah c'est ça qu'on aimait inspecter tous les lieux il y avait souvent pas grand chose d'intéressant en fait on faisait juste regarder des trucs mais c'est pas très bien lavé mais c'était ça le plaisir c'était de s'immerger et franchement Shenmue a on va dire ouvert la voie pour les jeux un peu open world à la découverte etc c'était avant-gardiste totalement avant-gardiste pour l'époque ça ne l'est clairement plus aujourd'hui ça c'est sûr mais c'est pas ce qu'on demande c'est enfin c'est pas ce qu'on demande de manière réaliste on savait que ce serait pas le cas donc vous voyez aussi il n'y a pas d'histoire de texture complètement floue etc en tout cas plus aujourd'hui je doute absolument pas que ce fut le cas fut un temps peut-être même pendant les démos de l'E3 etc mais je veux dire à un moment aussi quand on fait une preview on doit savoir qu'un jeu en développement c'est un jeu en développement et il faut pas non plus s'attendre à ce que tout soit polish bah c'était visiblement pas le cas l'E3 ça l'est déjà beaucoup plus maintenant allez on va faire des mini-jeux faisons des mini-jeux il faut acheter des jetons et en japonais comme ça bah voilà quoi c'est l'esprit c'est l'âme de Shenmue moi j'adhère totalement oui oui je t'achète des jetons achetons des jetons ça va c'est que la démo l'argent on s'en fiche à 10 comme ça j'ai le droit à quoi 10 jetons ça va tranquille quoi faire un achat voilà l'interface pareil hein totalement dans la veine des premiers épisodes assez clair et avec cette petite roue ici totalement contextuelle bah en fait c'est très pratique oui ok d'accord et blablabla et blablabla ce sont des jeux très bavards ça y'a pas de doute là dessus mais à la fois c'est ça qu'on aime là pour la démo forcément j'essaie d'aller un peu plus vite pour vous montrer plein de trucs regardez les visages honnêtement sont plutôt bien fait ils sont très typés mais c'est du pur chez de mou alors je sais à la demande générale je sais que vous avez envie de voir le mini jeu avec les tortues et bien c'est ce que nous allons faire des courses de tortues oui alors vous allez voir c'est pas très compliqué non plus allez on joue jouer combien je veux miser ouais un petit 50 allez parce que je vais gagner enfin en tout cas je vais essayer donc choisis sa petite tortue regardez les différents parcours celui-là est très rectiligne celui-là il passe par en dessous ça peut être marrant comme ça on le perd un peu de vue on va prendre la bleue tiens voilà et donc après 2 1 c'est parti donc là il faut appuyer à fond les ballons regardez sur les séquences de touches qui s'affichent si vous ratez comme je viens de le faire et bien vous vous arrêtez et du coup ça devient l'embrouille allez allez je me concentre regardez j'ai bien réussi une séquence donc j'ai eu un petit boost voilà allez allez là pour l'instant on est en tête allez euh en fait le piège c'est pas se tromper quand il change de touche pour l'instant on est bien voilà j'ai fait la bonne séquence j'ai le petit boost pour l'instant on est en train de mettre une tôle aux oeufs de tortue mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué bon là même si on a quand même une avance certaine allez on va y arriver oui petite tortue et c'est la victoire totale bien sûr bon vous avez vu c'était pas super dur j'imagine que plus vous avancerez dans le jeu plus il y aura des tortues concurrentielles j'imagine bon ça c'était pour les tortues donc on a gagné un petit peu de sous là c'est les dés ou là c'est par exemple on va jouer à ça voilà là c'est les petites billes vous savez avec les clous là c'est vachement plus du hasard on va jouer alors choisissons notre planche et puis ce que j'aime bien aussi c'est que tous les personnages ont vraiment tous un visage différent un style le phénix il est classe allez on va se prendre le phénix allez on se parie 10 parce qu'alors là franchement donc là il faut arriver dans les ronds c'est quand même un peu du pifomètre parce que la bille vous allez voir elle rebondit de dingue allez on est un fou je vais me mettre là je vais la mettre direct tac c'est parti suspense suspense les amis pour l'instant ça rebondit propre oui et où tu pars oh là là oh non et c'était à deux doigts mais c'est raté et oui c'est le hasard c'est le hasard ça va aller ça va aller t'inquiète voilà on va aller voir notre ami avec la balafre donc voilà un petit aperçu des différents mini-jeux que l'on retrouve dans Shenmue 3 bon il y a d'autres là il y a des dés etc là-bas il y a d'autres planches bref et puis vous voyez aussi le cycle jour-nuit je vais me mettre comme ça comme ça on voit un petit peu mieux Rio et puis le bruit de la nature vous entendez c'est paisible ça ça fait du bien voilà je l'avais évoqué lors de ma prévue du Tokyo Game Show ces petites coupures de musique très brusques dans l'absolu c'est pas rare et vous voyez même si on marche et qu'on n'a pas fait de combat on perd quand même doucement de l'énergie donc il faut penser à se remettre un petit peu de vie j'avance un peu je fais sciemment perdre un peu de temps pour que la nuit tombe doucement mais sûrement c'est un peu comme dans Godefoy on peut avancer avec la caméra un peu plus proche regardez franchement on voit même un peu le grain de peau de Rio sa petite veste c'est pas un jeu qui se veut photoréaliste ça a un style très affirmé cette vue là par contre ne sert pas à grand chose voilà malheureusement on ne pourra pas y aller c'est dommage on a envie de passer par là-bas regardez surtout visiblement on voit qu'on pourra faire de la pêche de ce côté il y a des montagnes au loin vous savez qu'il y a cette histoire dans la caverne avec les miroirs j'ai hâte de voir ce qui va se passer franchement et je vous dis moi ma plus grosse déception du jeu c'est que on n'aura pas la fin de l'histoire et ça par contre je trouve que c'est un petit peu abusé ça je vous le dis comme je le pense le panda market ça franchement ils devaient finir avec ce troisième opus c'est trop un risque de se dire ah tiens là c'est des poissons et là ah regardez c'est des chibi on va essayer je me mets là voilà des chibi rio et compagnie oui ils prennent trop le risque qu'il n'y ait jamais la suite et que donc une fois de plus on reparte dans cette galère de et bah on connaîtra jamais la fin de Shenmue et ça ça fait peur quand même oh c'était l'un des personnages des Shenmue 1 et 2 alors je vais juste me reprendre un tout petit peu de vie et on va se faire le combat voilà on s'est remis à fond regardez les différentes capsules le prêteur sur gage les manuscrits de technique pour les combats l'éditeur de manuscrits enfin vous voyez c'est quand même assez complet les différentes gachas allez regardez c'est classe il y a une ambiance avec les ça y est ils ont allumé les bras zéro d'autres mini-jeux de planche je me balade exprès pour que la nuit tombe un petit peu on entend un peu au loin les grillons les petits crapauds le crépitement du feu limite limite vous savez quoi je vais faire un truc je vais enlever la musique parce qu'on peut changer bien sûr ah regardez tiens changer la tenue oh j'avais pas vu regardez bah comme quoi faut aller toujours dans les menus on peut changer le haut alors pour l'instant a priori on en a pas beaucoup voire on en a qu'un voilà bah oui on va pas pouvoir changer grand chose mais ça permet de voir mode de jeu normal tiens ça c'est quoi ça pour les joueurs souhaitant vivre l'expérience chez nous complète il y a des éléments peut-être qui changent intéressant alors la synchro verticale ok les graphismes élevés très élevés affichage en bordure fenêtre ah oui tous les réglages pc vibration tout ça ok regardez comme ça on a changé de tenue et maintenant je vous ai mis juste le son le crépitement c'est type à classe je vais même je vais même vous le monter encore un peu effet sonore on va les mettre au max comme ça on va être en totale immersion et je vais juste faire un tout petit truc voilà je vais vous monter un tout petit peu le son voilà comme ça vous allez entendre un peu mieux alors j'ignore vraiment à quoi ressemblera la version ps4 pour le moment pour l'instant je n'ai vu que cette version la version pc alors moi ça tourne sur un bon pc mais enfin ça va vous avez vu à un ou deux moments il y a eu une micro saccade mais ça va je veux dire c'est pas après il faudra voir dans des villes où il y aura plus de personnages et tout évidemment on jugera sur pièce moi je suis absolument pas là pour vous dire le jeu va être incroyable et génial là je vous le montre dans son jus actuel mais je pense que pour ceux qui apprécient Shenmue bah on retrouve l'ambiance et c'est déjà plutôt cool allez on va aller se faire ce petit combat d'abord je vais aller parler à la vieille dame regardez j'allais dire ça sent bon la petite mamie toute fripée quand même voilà ça c'était pour au cas où vous en sauriez pas du tout au tout début il vous donne voilà donc une fois de plus on pourrait dire que comme on l'a trouvé il pourrait ajouter un dialogue alternatif qui est ah tu as trouvé le machin non voilà bah oui ok c'est pas The Witcher 3 c'est certain bah y'a pas de problème par contre ça me donne méga faim j'enregistre cette vidéo à un moment où j'ai la méga dalle et avec le dégâts l'âge horaire encore plus et franchement vous voyez c'est quand même pas c'est pas vide y'a quand même des trucs y'a des passants y'a des éléments et allez on va se faire le combat et je vais je vais essayer de l'emporter cette fois-ci Sumimasen est-ce que je peux te casser la figure s'il te plaît avec tout le respect que je te dois hein allez se battre battons-nous allez je me concentre cette fois-ci parce qu'on a pas énormément progressé hein en XP voilà dès qu'il met une ouverture je le compte allez allez j'enchaîne j'enchaîne comme Coolshen bon vous voyez déjà j'ai une meilleure résistance au coup je vais me pousser pour pas qu'il me mette dans le coin allez hop ah il compte allez il compte pas mal pas mal il compte voilà aller on y est presque voilà coup de pied au wagon on est comme ça NORI et donc vous avez vu la petite progression d'XP on en a profité et c'est bon je crois que mes souvenirs reviennent le mec il s'est fait déglinguer mais ça lui ramène la mémoire des témoins des témoins vous voyez c'est le côté le petit côté enquête va avoir le bookmaker fleurs, oiseaux, vent et lune et bien voilà on a terminé la démo merci d'avoir joué Shenmue 3 sera bientôt disponible et le bientôt et bien c'est tout bientôt puisque c'est je pense que vous le savez le 19 novembre prochain donc sur PS4 et sur PC via l'Epic Game Store ben voilà je vous ai proposé cette démo et je trouve que elle nous permet quand même déjà d'en voir pas mal sur se rassurer sur le fait que en tout cas on est dans le jus de Shenmue 1 et 2 que techniquement oui c'est pas monumental c'est pas le truc de dingue mais que c'est clairement dans ce qu'on pouvait imaginer et en tout cas je trouve et vous me direz dans les commentaires ben non c'est pas la catastrophe c'est digne d'un d'un jeu double A d'un petit jeu qui a des moyens limités qui ne bénéficient pas de millions de développements en tout cas pas de dizaines et de dizaines de millions de développements et puis bon y'a plus la musique j'ai tout coupé c'est de ma faute mais en tout cas voilà on va connaître non pas la fin et ça c'est ma grande déception mais la suite de l'aventure et ça c'est déjà pas mal voilà en tout cas maintenant vous allez me dire dans les commentaires bien ce que vous en pensez évidemment si vous aimez l'actualité du jeu vidéo et que vous voulez toujours en savoir plus n'hésitez pas à vous abonner ça fait plaisir il y a plein de choses qui arrivent et qui sont arrivées comme par exemple ma preview que je suis parti faire à Los Angeles de The Last of Us Part 2 vous avez d'ailleurs plein de vidéos qui vous attendent dans le catalogue alors mesdemoiselles mesdames messieurs à très bientôt et vive notre passion du jeu vidéo bon week-end à tous ciao ciao bon week-end à tous